Les résidents du Canada et de Vancouver peuvent se réjouir des tendances de l'année prochaine en matière de logement et d'immobilier, car la plus grande société immobilière du pays, Remax, prévoit une année 2014 exceptionnellement saine. Un mélange de quantité et de qualité du marché augmentera pour le mieux, selon le géant de l'immobilier. Remax prévoit que 2014 apportera plus de 475 000 maisons vendues avec une augmentation du prix moyen des maisons à un surprenant 380 000 euros par unité. Toutefois, ces chiffres reflètent le prix moyen des maisons au Canada, et non dans la région de Vancouver. Heureusement, Remax a également proposé des chiffres pour la région métropolitaine de Vancouver. Leur prédiction prévoit une augmentation du prix de vente moyen de 765 000 euros à 800 000 euros dans l'ensemble de la région. Cela signifie qu'une différence de 35 000 euros dans les prix des maisons devrait toucher la région de Vancouver en 2014. C'est une excellente nouvelle pour les propriétaires, mais une nouvelle plutôt décevante et décourageante pour les acheteurs de maisons qui cherchent à faire un achat au cours de la saison 2014. On s'attend également à ce que Vancouver vende 1 000 maisons de plus. Bien sûr, si cela suit la tendance des prédictions de l'année dernière, Vancouver pourrait être dans un tour de marché chaud dans l'année à venir. L'année 2013 a vu une augmentation de 10 % des perspectives totales de vente de maisons à Vancouver. La raison de cette croissance massive et du réchauffement du marché en 2014 viendra directement de la croissance de cette année. Un trop-plein d'intérêts pour le marché et la stabilité économique continueront à contribuer au prix des maisons et à un marché stable au cours de l'année prochaine à Vancouver et dans l'ensemble du pays. Parmi les 23 marchés étudiés par Remax, Vancouver devrait connaître une solide augmentation de 5 % du coût moyen des maisons résidentielles d'ici la fin de l'année. À mesure que la popularité de l'immobilier à Vancouver augmente, tout comme la taille de sa population, les maisons et les résidents seront plus difficiles à trouver. Les montagnes et l'océan créent une barrière qui rend impossible la poursuite de l'expansion de la ville. Par conséquent, les condos et les appartements seront très demandés au cours de l'année prochaine. Évidemment, cela entraînera également une hausse des prix qui pourraient rendre difficile l'accès à l'action pour les nouveaux acheteurs. Selon Remax et d'autres prévisionnistes des tendances immobilières, c'est le moment idéal pour acheter une propriété à Vancouver et cela ne fera que se poursuivre au cours de l'année prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?